C'est avec Aurélien et Sébastien que nous passons un peu de temps cette semaine au menu de ce 332e épisode. Une grosse faille de sécurité qui permet potentiellement à des pirates d'abuser à distance des droits de serveurs web. On verra que les incidences sont multiples. La conduite autonome fait un bond en avant en Allemagne et c'est Mercedes-Benz qui en est l'auteur. Le fabricant Oppo annonce des lunettes à réalité assistée. Il va falloir faire avec cette nouvelle façon de voir. Nouveau aussi, cette nouvelle façon d'implanter des transistors que proposent IBM et Samsung. On en parle dans cet épisode, on parle aussi de Linux, de GDPR, d'informatique quantique et de robots réalistes. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour mes petits camarades. D'abord Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut. Ça va bien ? Un petit salut. Ce que j'adore c'est qu'avant l'enregistrement, Ah youpi, y'a trois m'a là, machin, etc. Et puis quand je lui donne la parole, c'est salut. De l'autre côté, je voyais déjà le doigt de Sébastien. Il voulait dire bonjour avant tout le monde, directement, entrer dans le vif du sujet. Bonjour Sébastien. Hé, coucou. Voilà. Bonjour. Bonjour, bien sûr. Bien entendu. Tant que dire bonjour aux gens, disons bonjour à quelques-uns de nos auditeurs qui ont laissé des commentaires, comme Christophe Renard, comme Achille Talon, comme Mohamed Mohamed ou Orion de 1984, ainsi que Stéphane Bézetès. Stéphane, quoi. Voilà. Il y en a eu d'autres aussi, évidemment. On ne va pas tous vous citer, mais merci de laisser les commentaires, effectivement, que ce soit sur les plateformes de podcast, de manière générale, sur notre site, lestechno.be, ou encore sur notre chaîne YouTube, puisque vous le savez, tous ces contenus sont également disponibles en vidéo sur YouTube. Eh bien, si vous le voulez bien, mes petits amis, ce que je vous propose, c'est d'entamer directement notre ABCDR, puisque c'est toujours sous cette forme que se déroule notre revue de presse hebdomadaire. Avec la lettre A, on commence. A comme année Linux. Sébastien, pour dire, je ne sais pas, 1901, 2021, c'est enfin l'année Linux, ou en tout cas l'année du desktop Linux, mais tu vas nous expliquer pourquoi, dans le détail, et comment, etc. Ça se voit, d'ailleurs, avec la barre. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà m'excuser si je lag, parce qu'apparemment, quand tu parles, j'ai des petites coupures, donc je suppose que ma connexion est toute moisi. D'accord. Donc, voilà. De l'autre côté, ça va. Voilà. On va serrer les fesses. Donc, 2021, année du desktop pour Linux, 2022 aussi, 2023 et la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont sorti la stat maintenant, et d'autres, mais en tout cas, voilà, j'aime bien ressortir le truc, parce que, comme on peut le voir, voilà, je fais du Linux. Un petit peu, quand même, quoi. Dès le moment où on porte une barbe, ça veut dire qu'on fait du Linux ? C'est comme ça. C'est ça, on est dans le monde libre. D'accord. C'est soit ça, soit de poser des bombes, en fait. C'est l'un ou l'autre. C'est ça, on peut peurer aux petites vieilles, en tout cas. On n'a pas peur des clichés, en tout cas. Ah, ça va. Certainement pas. Mais en plus, c'est de saison, je suis prêt pour Noël. Et donc, oui, c'est une stat où, effectivement, on ressort que, globalement, le marché de Linux en desktop est en train d'augmenter, et j'aime bien, effectivement, souligner le truc, parce qu'effectivement, le marché desktop est en train d'augmenter, on ne parle pas uniquement du desktop classique Linux, comme on a, voilà, Gnome et compagnie, mais du Linux dans son ensemble, c'est-à-dire que tout ce qui est associé à, c'est-à-dire Chromebook, Chromebook se vend quand même énormément, et il fait énormément de bien. Alors, le débat derrière, c'est est-ce que c'est du Linux ? En tout cas, c'est un noyau Linux. Ce n'est pas un Gnome, ce n'est pas tout l'environnement qu'on a autour avec des paquets de GRPM, d'APTG, tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, ça reste du Linux qui tourne derrière. Voilà, ça, c'est bon pour les longs débats autour d'une bière ou d'un café sur une bonne soirée de l'hiver, c'est marrant, il fait froid, c'est bon. Alors, pour, tu vois, ça va aller vite, parce qu'on a beaucoup de sujets. Oui. On est quand même sur des stats qui vont en augmentation sur des stops pour Linux. Pour le moment, on est toujours sur quelques pourcents, 1%, 2%, parfois 3 ou 4, ça dépend des instituts qui donnent les stats et de quel barbu va sur ces sites. mais on tend quand même à penser qu'on arrive entre 19 et 20% pour 2027. Alors, 2027, c'est encore loin, mais en même temps, d'arriver de 1, 2% à 20% de parts de marché en desktop en 4, 5 ans, les trucs sont là, ça commence quand même à... Ça frétille, alors que ça fait des années qu'on se dit c'était l'année du desktop, c'est l'année du desktop. Maintenant, ça va être l'année du desktop. J'espère que ce sera pour l'année prochaine et les années suivantes. Mais si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est le moment, c'est l'instant. Pourquoi ? Parce que Microsoft a quand même donné un gros coup de pouce et donnera un gros coup de pouce pour les prochaines années avec Windows 11 parce que Windows 11, ne tournant pas sur beaucoup de machines qui sont totalement décentes en bureau, à un moment, on se dit que l'opportunité est là. C'est ce que j'allais dire. Je te coupe deux secondes, mais on en a déjà parlé ici et c'est vrai qu'on le voit régulièrement, des collectivités, par exemple, qui se tournent vers du Linux pour déployer des solutions peu coûteuses. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Maintenant, il faut voir sur la maintenance, etc. Peut-être qu'il y a des coûts cachés, je ne dis pas le contraire, mais qui permettent en tout cas d'utiliser des machines qui seraient peut-être obsolètes sous un Windows 11 et qui ne le sont absolument pas sous Linux. C'est assez courant. On voit ça régulièrement autour de nous. Même si c'est plic-ploc comme ça, à un moment donné, ça fait nombre. Oui, alors si vous voulez essayer, il y a moyen sur votre machine sous Windows, chercher un VirtualBox, par exemple, pour tester un peu. Ça vous permettra d'émuler une machine. Vous n'aurez pas les mêmes performances que si c'était installé sur votre PC, mais au moins, vous pourrez voir à quoi ça ressemble en vous disant « C'est possible, ça fonctionne. » Aujourd'hui, de toute façon, la plupart des gens, ils utilisent quoi ? Un outil Office et un navigateur web et un truc pour éventuellement un client mail, si ce n'est pas déjà du webmail. Tout ça, ça fonctionne assez facilement et c'est le même. On prend Firefox sous Windows, c'est le même sous Linux. Un Chrome sous Windows, c'est le même sous Linux. Oui, c'est ça. Un Office sous Windows, il n'y a pas de problème, ça n'existe pas sous Linux. Et si vous utilisez une suite Google Drive ou autre, ça fonctionne partout. C'est vraiment quand on utilise une application propriétaire ou professionnelle spécifique que là, effectivement, on n'a pas trop le choix. Mais de manière générale, tout ce qu'on fait, se fait maintenant dans un navigateur. Oui, même pour ça, il y a Wine. Wine te permet de faire tourner pas mal de trucs Windows sous Linux. Donc, ça ne marche pas si bien. Et puis, il y a une question, à un moment donné, oui, il faut le reconnaître aussi, une question d'affinité avec l'outil. Si on met en plus dans la danse le monde Apple, il y a toujours des tendances qui s'inscrivent, un petit peu, c'est des choix personnels, on ne peut rien dire contre ça. Je veux dire, technologiquement parlant, ça tient la route aussi. Non, mais c'est la période de vacances, de changements, des bonnes résolutions. Profitez des quelques jours de congés que vous avez, essayez un petit desktop. S'il y en a un de converti, c'est simple, convertissez-en un autre ou deux et finalement, ce sont tous sur Linux qui vont faire péter les 20%. C'est parti, on peut passer à la suite, sauf si Aurélien avait un truc à dire en plus ou pas. Oui, une petite remarque de Neophyte. Moi, j'ai des vieilles machines, j'ai installé Ubuntu dessus et franchement, c'est tellement ressemblant à du Windows que il y a à s'y méprendre. C'est vraiment sans difficulté. Une fois qu'on est dans un environnement de bureau, je ne vois pas vraiment la différence. On sent que voilà, t'as motivé tout le monde, ça y est juste top. C'est génial, hein ? C'est vendeur et tout. C'est très vendeur. Alors on passe à la suite. On aurait pu le mettre à la lettre M comme Mercedes ou B comme Benz. On l'a mis à la lettre D comme Daimler, comme maison mère quand même. Daimler qui homologue son drive pilote Aurélien. C'est un coût d'avance par rapport à Tesla sur la conduite autonome. Oui, justement, je vais vous vendre des voitures, mais très chères. C'est des voitures chères. Sous Linux ? Donc oui, il y a une puce Linux dedans. Il y a une puce sous Linux dedans. C'est du QNX en général, je pense. Donc, la faute de la semaine, c'est que la conduite, le drive pilote, c'est un outil de conduite autonome développé par Daimler, vient d'être homologué par la Kraftfahrt-Bundesamt, donc c'est l'automité allemande, pour le système drive pilote de conduite autonome en tant que technologie de conduite autonome de niveau 3. Et alors ça, c'est là où il y a la petite spécificité, c'est que jusqu'à présent, Tesla n'est homologué qu'au niveau 2. Par contre, il y a des constructeurs japonais qui avaient déjà au niveau 3, type Honda et autres. Donc maintenant, sur 13 000 km d'autoroute en Allemagne, vous pourrez activer le drive pilote. Mais, c'est là que je suis un peu tombé de ma chaise, vous ne pourrez activer ce drive pilote que lorsqu'il y aura suffisamment de trafic, alors je ne sais pas comment vous le savez s'il y a suffisamment de trafic, et quand votre vitesse est inférieure à 60 km heure. Donc en fait, il faut être dans des bouchons. Je pense qu'il faut être dans des bouchons. C'est-à-dire qu'il y a un crash, un accident, ce n'est plus vous, en tant que conducteur, qui est responsable, mais vous pouvez vous retourner vers Mercedes-Benz, qui sera responsable des problèmes qu'il y aura eu. Alors, c'est une technologie développée par Valeo, donc boîte française, avec des lidars et plein de capteurs. Par contre, vous ne pourrez pas allonger votre siège, dormir, ou faire une partie d'échec, ou autre chose sur la banquette arrière. Bah, voilà, exactement. Parce qu'il faut quand même reprendre le contrôle de la voiture en cas de problème. Donc c'est vendu sur les classes S et EQS, qui est la partie électrique de la classe S. Et, bon, même si, pour l'instant, le marché est très confidentiel, je pense, en Europe, Mercedes vise vraiment la Chine et les Etats-Unis, enfin, vise l'homologation dans ces pays-là. Et comme je vous disais, Tesla n'est qu'au niveau 2, et Honda les avait dépassés au Japon en ayant le niveau 3. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y a une petite guéguerre sur le protectionnisme, enfin, l'Allemagne fait du protectionnisme sur son industrie automobile, puisqu'en fait, l'Allemagne a condamné Tesla pour publicité mensongère, parce qu'ils utilisent justement le conduit autonome, alors que, pour eux, ce n'est pas de la conduite autonome au sens du niveau 3. Ce qui est assez fou, d'ailleurs, parce que Tesla, dans certains pays, pas dans tous, insiste sur le fait que c'est une aide à la conduite, mais que ce n'est pas une conduite autonome, ça dépend un petit peu des législations locales, on dirait, et je pense que c'est le cas en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, où il est considéré que c'est une aide à la conduite, et qu'on est supposé garder les mains sur le volant et reprendre le contrôle, si jamais on estime qu'il y a un problème, ou j'imagine qu'en France, ça doit être un peu le même type de règlement. Donc, il n'est pas question, effectivement, comme on le disait, de lâcher le volant, d'aller faire des galipettes sur la banquette arrière, ou voilà, c'est juste pas possible, quoi. Sébastien, bouge la main. Oui, tout à fait. Alors, en fait, si, tu as le droit de... Les galipettes, non, par contre. Lâcher le volant, tu peux jouer aux échecs, tu peux regarder un film, tu peux écrire un mail, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est vrai ? Mais tu dois rester sur le siège conducteur à proximité du volant. Ah oui. Donc, tu dois être capable de pouvoir reprendre le volant, mais si tu regardes pas la route, on s'en tape. Et alors, il y a un point qui est quand même une première mondiale, et je pense pas l'avoir entendu ici, c'est que, en cas de crash, dans les conditions où, effectivement, tu as pu mettre l'autopilote, tu n'es pas responsable. D'accord. Donc, c'est pas toi qui étais au volant, c'est Mercedes qui est responsable. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, Aurélien l'a dit. C'est-à-dire qu'ils prennent la responsabilité. Oui, mais en même temps, comme on l'expliquait, tu faisais petit seul, que dans les embouteillages, il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, c'est pas si tu es lancé à 130 km heure sur une autoroute allemande. Une autre excellente autoroute, soit dit en passant, bien meilleure que les autoroutes belges. Il n'y a pas de photo. Donc, voilà. Bon, tout ça évolue, on va dire. Il n'empêche de ne pas être responsable, c'est la première fois que c'est une marque qui va l'être. Donc, c'est quand même assez costaud. Ça veut dire qu'ils sont quand même sur de leurs produits. Et d'avoir une certaine assurance. Oui, c'est ça. Et qui perd les points, du coup ? Oui, c'est ça. Un constructeur, ils ont combien de points ? C'est ça aussi. Certains sont en train de dire, mais pourquoi ils ne parlent pas de l'accident Tesla, Tesla, Paris, un mort, plein de blessés ? On va en parler dans le bonus, qui arrive dans quelques jours. Parce qu'il y a des rebondissements, il y a plus d'informations à venir. Donc, on va en parler, mais dans le bonus, on n'y reviendra pas ici. On voit juste, effectivement, que l'aide très avancée, du coup, à la conduite, puisqu'on peut lâcher le volant, et jouer aux échecs, tout en restant sur sa place de conducteur. Ça avance. Est-ce que ça a un aboutissement en soi ? Je n'en sais rien. J'ai un petit doute là-dessus. Moi, je préférais que demain, on ait des voitures qui roulent peut-être un tout petit peu moins vite, qui en est moins, et qu'il n'y a plus de conducteur du tout, donc plus de volant, plus de pédale, etc. Et qu'on soit bien tranquille, et qu'on puisse penser à autre chose. Voilà, ça, ce serait une bonne idée. Et faire des galipettes, par la même occasion, éventuellement. Tu voulais terminer sur quelque chose ? Oui, parce que j'ai quand même un peu fouillé le sujet sur les différents niveaux. En fait, je vais se battre sur le niveau 3. 2, 3. Pour info, le niveau 3, c'est la voiture est capable d'assurer un trajet de manière autonome, sous certaines conditions particulières. Le conducteur doit tout de même rester vigilant derrière le volant. Niveau 4, le véhicule peut assurer un trajet seul, sans aucune intervention humaine, dans un certain type d'environnement. et niveau 5, le niveau ultime, la voiture est totalement autonome. Elle ne dispose même plus de volant. Là, c'est... Là, c'est... Niveau... Moi, je retiens. Galipette, niveau 4. Galipette à plusieurs. Niveau 5. Niveau 5. À plusieurs. Et quoi ? À 4, c'est tout seul ? C'est ça ? Non, je veux dire... À plus de... Non, niveau 5, c'est nombre impair. Niveau 5. Donc, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de ces histoires-là ? Est-ce que vous trouvez ça utile ? Est-ce que vous considérez que ça va changer notre vie dans l'avenir ? Ou est-ce qu'il faut directement passer au niveau 5 et faire des galipettes ou bas ? Mais en tout cas, arriver à un bon point. Ça va changer la vie des routiers, le niveau 5. Ça risque, effectivement. C'est la fête. Donc, voilà. Ça a du mal. Bah oui. Sébastien, on va parler de Green... Alors, moi, je connais pas. Grindr. Grinder, en l'occurrence. On a fait un petit jeu de mots. Grindpr, pour faire GDPR. Une amende pour cette application qui n'a pas respecté, justement, le GDPR. De quoi s'agit-il ? Il faut mettre un petit peu les choses en situation, Sébastien. Alors, ça pourrait être n'importe quelle application. Ici, en l'occurrence, Grindr qui s'est fait gauler et qui va payer les 7 millions de dollars. Mais, fondamentalement, le principe aurait pu être pour n'importe quelle boîte similaire américaine. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui attendent leurs petites amendes sur le bureau de l'autorité norvégienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? C'est simple, vous allez comprendre, en une phrase. Donc, ils ont une base d'utilisateurs. Classique, Grindr, application Tinder pour la communauté LGBT. Donc, ils ont une base d'utilisateurs. Et ils se sont dit, on va vendre cette base à des annonceurs. Personne n'en saura rien. Et puis, on va donner les données. Comme ça, ils peuvent foutre de la pub à qui ils veulent. Voilà. Alors, malheureusement, il n'y a pas le consentement de l'utilisateur. L'utilisateur, en plus de ne pas être au courant, on partage des informations qui sont quand même relativement sensibles. On ne parle pas de nom, prénom, adresse, etc. Mais on parle surtout d'orientation sexuelle, sexuelle, religieuse ou politique. C'est des informations qui sont quand même considérées comme ultra-sensibles. Ici, c'est ultra-sensible. Et donc, voilà, ils se sont fait gauler. Ils se sont fait gauler déjà il y a longtemps. Ça date du mois de janvier. C'était resté confidentiel parce que c'était en cours d'eux. Et là, à cette époque, on parlait de 12 millions de dollars de demande. Depuis, les mecs ont quand même un petit peu amélioré leur conformité GDPR. Et donc, ils sont descendus à 7 millions en disant, ok, on fait un geste. Vous avez fait un geste. Tout le monde est content. Jusqu'ici, ils ont été uniquement condamnés pour le fait d'avoir fait, donc, partager ces données avec des annonceurs. Par contre, ils n'ont pas été obligés de supprimer les données. Et on n'a pas remis en cause toute la manière dont ils obtiennent le consentement, comment ça fonctionne. Alors, je dis, ça, tu ne peux pas. Il faut arrêter. Et on n'a pas demandé non plus aux annonceurs de supprimer. Donc, on s'est juste, ok, voilà, on a acté. Ça, c'était interdit. Et tu ne peux plus le faire. Ça veut dire que, techniquement, bon, maintenant, en tout cas, ils n'ont plus intérêt à le faire, mais qu'ils ont certainement aussi intérêt à changer la manière dont ils le font et à revoir tout le reste de leur copie. Donc, sinon, je suppose que l'autorité norvégienne va continuer à regarder en détail. Ce qui m'amuse quand même, c'est que c'est fait par une autorité nationale. Ça, c'est malheureusement, c'est l'Europe qui le veut. Oui, ça doit passer par là. Ce n'est pas l'Europe qui le... Autant pour d'autres dossiers, par exemple, les problèmes de concurrence où on va attaquer Google. Là, on le fait au niveau européen. Et puis, ça va sur des fonds européens. Ici, c'est un peu chaque pays qui attaque un petit peu ce qu'il a envie. Et je trouve que la méthode... Je ne critique pas le fonds. Le fonds est légitime. Il y a une loi, il faut la respecter. Mais sur la méthode, je trouve que c'est assez étonnant de voir que chaque pays se bat un petit peu en disant « Tiens, je vais pouvoir aller chercher 50 millions chez Facebook, 200 millions chez Microsoft, 27 millions chez Grindr. » Et sur la manière, ça me pose un peu de questions. Ça devrait être fait au niveau européen. En tout cas, les amendes qui sont données sur des produits qui ont la même problématique, parce que les Norvégiens ont donné cette amende, mais le problème est le même pour des Français, des Belges, des Allemands. Et c'est une amende qui va en Norvège. Je pense que la volonté aussi, c'était au niveau GDPR, je peux te dire une bêtise, mais qu'il y avait tellement de spécificité nationale qu'ils ont préféré dire « Bon, ben voilà, à chaque pays, la responsabilité de créer une entité qui va contrôler, un office de contrôle. Chaque pays a son petit office de contrôle GDPR, en gros. Et comme ça, ils vont pouvoir régler des problèmes peut-être internes, comme c'est le cas par exemple en Belgique, avec certaines bases de données. Aujourd'hui, on en parle un petit peu, on va en parler ici, mais il y a des enquêtes qui sont en cours, et en tout cas des questionnements qui se font, mais sur des trucs très spécifiques à la Belgique, par exemple. Donc, malheureusement, non, en fait. Le règlement est le même pour l'Europe dans son ensemble. Eux, effectivement, ils devaient être transcrits dans les lois nationales, donc effectivement, il peut y avoir quelques légères subtilités. Mais dans l'ensemble, on est censé avoir le même règlement, qu'il soit en France ou en Belgique. Ah, les règles, oui. Encore plus, les règlements, oui. Les règles, oui, sauf que ça a dû être transcrit dans les lois de chaque État. Donc, chacun, effectivement, a pu être un tout petit peu adapté à sa sauce. C'est un des compromis européens. Mais en même temps, si toi, tu agis en tant que société belge et que tu as un accord avec ton autorité, tu peux aller avec le même produit en France, ou aller au Luxembourg, en Allemagne, et tu n'es pas responsable vis-à-vis de l'autorité dans lequel tu vas, mais tu es responsable vis-à-vis de ton autorité nationale. Donc là, ça crée un peu du shopping vis-à-vis d'une autorité qui serait un petit peu plus cool que l'autre. Là, pour quelque chose qui est censé être européen, ça coince un peu. Et en même temps, au niveau des mises en place, les mises en place se font aussi suivant les pays. En Belgique, on a énormément de problèmes avec l'ancienne commission et donc l'autorité de protection des données en Belgique. Pas mal d'imbrogliopolitiques. Et la loi voulait qu'il y ait un accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'autorité qui doit sanctionner. L'autorité est censée accompagner les sociétés pour les aider à être compliant. Et si, effectivement, il y a une atteinte à sanctionner en définitive. Mais à la base, ils sont censés accompagner, t'aider à le devenir, etc. Ce qui n'est pas fait en Belgique, soyons clairs, alors que c'est fait en France. La CNIL, c'est assez amusant. Puis je ne vais pas parler des heures, moi je pourrais en parler des heures de ces trucs-là. Autant la CNIL, il y a 10 ans, tu sais que question vie privée, la CNIL, ça ne rigolait pas. Et qu'en Belgique, la commission de la vie privée, c'était assez laxiste alors qu'on avait une très bonne législation. Mais c'était des gens avec lesquels on pouvait discuter, qui étaient très ouverts pour les rencontrer. Et ici, ça a été complètement inversé. La CNIL, c'est devenu des gens assez gentils, avec lesquels tu sais collaborer, tu sais discuter, tu sais effectivement avoir un dialogue constructif. Et en Belgique, pas du tout. Voilà, c'est devenu des gens qui vivent sur une autre planète, que tu ne peux pas rencontrer, qui ne se mélangent pas avec le petit peuple. Quand on parle de dialogue constructif, il n'est pas question de détourner les lois ou de les contourner ou quoi que ce soit, mais de bien se les faire expliquer pour ne pas se tromper. Parce que c'est des fois d'une telle complexité qu'il vaut mieux avoir un spécialiste, un peu comme en fiscalité ou dans d'autres domaines où il est toujours utile d'avoir les gens qui sont un peu... Oui, c'est un peu comme du ruling. C'est comme du ruling, c'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, et ça aujourd'hui c'est un problème que l'Europe va devoir adresser, tu veux faire quelque chose, tu ne sais pas toujours si tu peux ou pas. Donc si tu peux, est-ce qu'il y a une autorité qui peut te dire « Ok, c'est comme ça, tu peux le faire. » Et valider le truc. Donc la CNIL, tu peux arriver avec ton projet, tu dis « Je vais faire ça et ça et ça. Est-ce que c'est ok ? » Ils disent « Oui, ok, c'est ok. » Ah ben, on peut dire que tu veux oublier. Du coup, je dis « Ok ». Tout ça n'est pas simple, effectivement, et ce fameux GDPR n'a pas fini de nous poser des problèmes. Une remarque de la part d'Aurélien là-dessus, ou GDPR, de manière générale, n'ont rien en particulier. Donc on peut passer à la suite. C'est pas un petit morceau, ça, qui s'est mis sur le dos, notre ami Aurélien. Il dit comme informatique quantique, faisons un peu le point, où en est-on de l'informatique quantique ? Bah écoute, Seb et moi, on va aller chercher un café. D'accord, j'ai deux heures. Non, mais... Ok. Vas-y, vas-y. Non, j'ai trouvé un article là qui a un article d'opinion qui reprend bien où on en est, où on va, est-ce que c'est de la R&D, quand est-ce qu'un industrialisé ? Et du coup, ça m'a passionné de lire ça. Oui. Et du coup, je voulais juste vous... C'est bien de le dire. Vous donner envie de le lire, voilà. C'est tout. Oui. Non, mais c'est bien de le dire aussi. C'est un peu le principe d'une revue de presse également, c'est de vous donner envie de lire. On ne pille pas le contenu de nos amis journalistes. On le met en évidence. On a une petite opinion à partager et on le fait via notre podcast. Mais le fond de l'histoire, on vous conseillera toujours d'aller cliquer sur les liens qu'on vous propose sur lestechno.be ou en description du podcast pour aller plus loin et aller lire l'article et creuser un peu la question et naviguer dedans. Je te rends la parole. Voilà. Donc, l'informatique quantique, à quoi ça sert ? Déjà, le but, c'est d'utiliser... Alors, je vais essayer d'expliquer ça de manière la plus claire possible. L'informatique quantique, l'informatique standard, c'est des bits 0 ou 1. Le qubit, qui est un peu l'élément principal de l'informatique quantique, c'est le fait qu'un bit ne vaille ni 0 ni 1, mais 1 est un état qui dépend de probabilité entre 0 et 1. L'objectif, c'est de résoudre des problèmes plus rapides, d'une part, donc d'avoir des supercalculateurs qui vont beaucoup plus vite et qui, dans des cas d'applications particulières type un problème avec plein de paramètres et il faut trouver les bons paramètres qui nous donnent une certaine sortie, l'informatique quantique est bien faite pour ça et va nous aider à aller plus vite dans ce genre de choses. On parlera des réseaux tout à l'heure, mais dans le transport de l'énergie, par exemple, ce genre de choses, on peut trouver des applications assez faciles. Alors, c'est un grand chantier de France 2030, donc un plan d'investissement en France. Il y a eu 1,8 milliard d'euros d'investis là-dedans. Donc, on parle déjà du principe. Le principe, c'est, je vous l'ai dit, le qubit. Ensuite, il y en a des machines sur lesquelles il va falloir faire tourner ça. Donc, les machines sont à développer. Soit il y a plusieurs technos qui existent. La supraconductivité, donc il faut maintenir des matériaux à des températures extrêmement faibles de l'ordre de 0 Kelvin pour pouvoir avoir un ordinateur fonctionnel. Il y a d'autres technologies comme les ions piégés, les atomes neutres qui peuvent être utilisés. Mais tout ça, ça reste de l'air aidé. Donc, en 2022, on cherche des solutions... Enfin, on devrait être capable, en 2022, d'avoir des solutions qui démontrent la viabilité technologique. En 2025, donc trois ans plus tard, la viabilité économique. Et donc, de 2028 à 2030, on devrait rentrer dans le monde de l'industrialisation de ces supercalculateurs. Ça restera pour l'instant des choses, à mon avis, qui ne toucheront pas le grand public. Les principes généraux, c'est de faire de la R&D. Donc, je vous l'ai dit, c'est de rechercher des optimums, par exemple, ou dans des réseaux électriques, pour EDF, par exemple. On a un réseau maillé, on a des producteurs, et on doit chercher le chemin le plus court pour acheminer de l'énergie vers tel ou tel demandeur qui va avoir besoin de telle ou telle consommation à tel moment. Donc ça, ça pourra être fait grâce à l'informatique quantique. On parle aussi des algos de trading, puisqu'on pourra aller plus vite. Donc, pour les traders, c'est hyper intéressant. Et puis, je parlais tout à l'heure de recherche multifactorielle, c'est typiquement la recherche des médicaments. Quand on cherche des formules et autres, on essaye plein de choses, on modélise et on essaye plein de choses. Et bien, c'est le genre de choses qui peuvent être intéressantes. Alors, la France est quand même bien placée parce que la technologie des supraconducteurs nécessite d'être à très basse température. Et on a quand même un leader en France qui est Air Liquide pour maintenir tous ces supercalculateurs hyper froid. Et je terminerai juste pour dire qu'il y a ces grands acteurs comme Air Liquide. Il y a pas mal de startups aussi qui travaillent sur ce domaine-là et qui lèvent des fonds, des sommes assez importantes. Par contre, c'est un écosystème, l'informatique quantique, qui est relativement fermé géographiquement dans le sens où il y a un écosystème européen, il y a un écosystème au niveau des Etats-Unis, il y a un écosystème au niveau de la Chine et pour l'instant, il n'y a pas de... Ça ne se parle pas. Il y a un certain protectionnisme sur ces domaines-là et chacun avance ses pions de son côté sans forcément... Parce qu'il y a des enjeux économiques, on l'a bien compris aussi, d'importance. Et donc forcément, on n'est pas sur la recherche d'un vaccin, par exemple, qui intéresserait tout le monde a priori. Mais là, c'est plutôt pour garder sa technologie à soi. Qu'en pense Seb de tout ça ? Je pense que c'est un domaine qui t'intéresse quand même. Oui, oui, bah écoute, j'en pense qu'en 2030... Je serai pensionné. On sera vieux ou pensionné, et donc on regardera ça il y a assez loin en disant je pense que ce sera peut-être pour nos enfants ou nos petits-enfants, mais ce n'est déjà plus vraiment pour nous. C'est un peu comme la voiture autonome, j'espère, pour nos enfants. Ah oui, alors que je suis bien plus âgé que toi, je n'y pense pas de la même manière. Moi, j'espère. Tu seras pour tes vieux jours quand même. Ben oui, mais je m'en fous. C'est dans la tête que ça se passe. Moi, si mon déambulateur n'a pas besoin d'essence et est autonome... Déambulateur autonome. Et quantique. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller à droite et à gauche. Non, non, quantique, il peut aller partout. Il peut aller partout. Mais voilà, moi, je trouve ça passionnant. J'ai hâte de voir les premières applications grand public parce que là, effectivement, on est encore très dans la théorie à ce niveau-là, Aurélien. Oui. Si le sujet vous intéresse, je me souviens d'avoir vu une vidéo de David Louapre. Sa chaîne, c'est Science étonnante, je crois. Science étonnante, oui. Et qui explique exactement quels problèmes peuvent être résolus par les Cubates, pourquoi ça va plus vite et autres. C'est passionnant. J'ai vu cette vidéo. C'est très bien fait. Voilà. Donc, voilà. C'est un autre lien. Il faudra mettre le lien vers cette chaîne YouTube parce qu'elle est vraiment bien faite et c'est très documenté, très bien foutu. Et donc, ça vaut quand même... Enfin, si vous êtes passionné par le sujet et si vous avez envie d'une fois de plus d'aller plus loin, c'est une bonne piste. Mais l'article que tu nous as mis est lui aussi une bonne piste. Donc, c'est un bon départ également pour ceux que le sujet intéresse ou qui sont encore jaunes et qui ne comptent pas se désintéresser du monde de l'informatique d'ici à 2030, par exemple. Moi, je le vois bien. Tu vois, Sébastien, je le vois bien en 2030 cultiver son jardin. Il n'aura jamais planté une fleur, un radis ou quoi que ce soit de toute sa vie. Mais en 2030, il va commencer. Je suis sûr qu'il va faire un potager. Il y aura peut-être un peu de domotique dans le truc. Mais c'est libre. Ben oui, c'est ça. Des trucs, système d'arrosage, logiciel libre, machin, etc. Je suis sûr de ça. Un trafbian et tout. Oui, voilà. Ça risque d'être intéressant ou je ne sais pas, des champignonières ou des trucs comme ça. Enfin, un truc un peu, voilà, de la production autre qu'informatique. À suivre. J'ai hâte de voir ce que sera ce podcast à ce moment-là. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, on n'aura jamais fait le tour de l'informatique quantique, mais de ce que tu voulais dire, en tout cas, Aurélien. La lettre O, comme Oppo, c'est chinois, Oppo, je ne dis pas de bêtises. C'est une marque qui, normalement, propose essentiellement, d'après ce que je sais, parce qu'on ne suit pas, vous savez, les produits nécessairement chez les technos, qui proposent essentiellement, je pense, des smartphones. Je ne dis pas de bêtises. fabriquant de smartphones, et qui va proposer ici les airglaces, des lunettes. Alors là, c'est encore un nouveau terme qui vient se rajouter à tous les autres, de réalité assistée. Sébastien, de quoi s'agit-il ? Alors, réalité assistée, c'est quand on ne fait pas de réalité augmentée, quand on ne fait pas de réalité virtuelle, et qu'on se dit, bon, on va pouvoir vous afficher quelques petites notifications, et c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est peut-être déjà pas mal. C'est un premier step vers les lunettes, effectivement, un petit peu plus intelligentes. Oppo propose quelque chose de simple. Le seul point limitant sur l'objet, je trouve, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec des smartphones Oppo. Ça, c'est quand même un peu dérangeant. Donc, ça doit tourner avec Oppo ColorOS 11 ou plus. Donc, ça, c'est un petit peu limité sur le public cible. Sinon, l'objet est quand même assez sympathique. Donc, c'est des lunettes assez classiques, même si la photo ne le démontre pas. La photo est assez bizarre. Donc, c'est des lunettes classiques. Et ça pèse 30 grammes. Donc, je pense que 30 grammes, c'est assez supportable pour des lunettes. Et ça tient, avec ces 30 grammes, 3 heures actives ou 40 heures en stand-by. Alors, comment ça fonctionne ? Ici, ce n'est pas un écran dans les lunettes. C'est des lunettes vraiment classiques. Et par contre, c'est un petit projecteur qui va envoyer une information sur le verre de la lunette. Donc, effectivement, ça permet de réduire pas mal la technologie embarquée. Parce que voilà, c'est juste un petit projecteur. Et leur petit projecteur, ils n'ont pas été très très haut non plus. Ça, c'est un truc monochrome qui fait de 16 à 256 niveaux de gris. C'est pour ça qu'ils disent, voilà, on ne va pas t'envoyer un film là-dessus. Tu vas pleurer. Ce n'est pas du 4K. Tu vas pleurer aussi. Par contre, te donner une information sur la direction que tu dois prendre parce que tu es en vélo et sortir ton téléphone pour le GPS, ce n'est pas évident. Ou tu n'as pas le truc sur ton guidon. ou tu es à pied, simplement aussi. Et là, tu n'as pas de guidon. Une information sur ce que tu écoutes, par exemple. Ce que tu écoutes ou si tu es un trader et que tu veux voir les cours de la bourse tout le temps parce que tu es drogué de ça, on peut mettre l'afficher. Donc, il y a quelques cas d'usage où tu as envoyé une information en monochrome. C'est fondamentalement, c'est suffisant. Alors, vous n'attendez pas à trouver le produit directement dans les boutiques l'année prochaine. Ce sera en release limitée en Chine, des Q1 l'année prochaine au premier trimestre. Et ce ne sera probablement pas dans nos bons magasins l'année prochaine aussi facilement. On est plus dans le concept qui était au départ, je dis bien au départ, ça fait quelques années maintenant, proposé par Google avec les Google Glass. C'était aussi des informations qu'on affiche dans le coin de l'œil en haut à droite ou à gauche, une espèce de petit rétroviseur, entre guillemets, dans lequel, évidemment, quand on le porte, on voit clairement ce qui est indiqué et qui donnait des informations différentes. Ce n'est pas question de faire. Effectivement, ce n'est pas de la réalité augmentée, ce n'est pas de la réalité virtuelle, c'est une nouvelle interface, home machine, une nouvelle façon d'avoir un écran devant les yeux, en gros. Oui, c'est ça. Que ce soit transparent, sans devoir sortir ton smartphone en permanence de ta poche. Ça, c'est pas mal, finalement. Une estimation du prix du Bisonio ? Malheureusement, non. Non, pas encore. Et puis, de toute façon, il faudra avoir un Oppo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ceux qui en ont seront peut-être heureux de savoir que ça existe et auront sans doute l'envie de le tester, éventuellement, si c'est accessible. Ça, c'est encore une autre question. Mais tout le monde n'en aura pas l'usage, on a bien compris, nous aussi. On peut passer à la suite. Les lettres R comme robot, Aurélien, on n'en a pas parlé la semaine passée parce qu'on aurait pu, je pense que c'était il y a un peu plus d'une semaine maintenant, qu'on a présenté, qui a été présenté à la presse, ce robot Ameka qui est très, très réaliste dans le sens où ça a un visage, ça a des expressions et on a rarement vu des trucs aussi bien faits. Il faut être franc. Oui, c'est la société Engineered Arts, société britannique basée dans le sud-ouest de l'Angleterre qui construit des robots, alors vraisemblablement pour tout ce qui est scénographie, musée, certainement le cinéma, des choses comme ça. Et donc, ils ont présenté le robot Ameka qui est un robot d'un mètre 80, alors, il sous forme de squelettes au niveau des genoux et du tronc, par contre, il y a un vrai réalisme au niveau du visage et des mains et donc, c'est assez bluffant parce qu'ils font de la motion capture, ils prennent des gens des vraies personnes, ils les filment avec les expressions du visage et autres et ils arrivent à recréer le tissu et les actionneurs qui permettent de gérer les expressions du visage, les plis, les clignements d'œil et tout ça. Et, alors, je vous ai mis deux liens, le lien de l'article et puis un lien vers une vidéothèque de leur site dans lequel on voit tous les robots qu'ils ont développés et il y a même une sorte de tour de leur entreprise avec des machines de 5 axes, des imprimantes 3D mais au sens imprimantes pro, stéréolithographie, des technos qui ne sont pas, que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas. Ils expliquent aussi qu'ils ont tout un staff pour les costumes, les... 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 enfin, le moulage des visages, oui, excusez-moi, le moulage des visages. Ils ont toute une armada de devs pour essayer de... d'appréhender la déformation mécanique des moules, des moulages, les actionnaires qu'il faut mettre derrière et autres. Mais en tous les cas, la vidéo qui a fait un peu le buzz, c'est un méca donc qui... qui est endormi, la caméra s'approche et là, il se réveille. Donc, c'est vraiment réaliste, enfin, on a vraiment du mal à se dire est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est un homme qui fait l'air étonné, qui fait... qui fait une mine surprise, qui fait plusieurs... plusieurs mimiques comme ça. et c'est vrai que c'est... moi, je pense que dans un... on parlait du futur mais non... je pense que dans quelques années au cinéma, on pourra pour des besoins particuliers ou des effets spéciaux, on pourra avoir l'acteur et puis le robot qui... qui... qui a le même visage que lui, les mêmes expressions que lui et puis... on pourra faire plein de choses c'est... c'est bluffant le... vraiment, c'est bluffant le niveau de réalisme mais le niveau de détail du visage qu'ils arrivent à mettre c'est incroyable. C'est un stade ultime de ce qui existe par ailleurs dans certains parcs d'attractions qui commencent par 10 et terminent par 9 par exemple où tu as des ingénieurs qui fabriquent des personnages alors ce sont pas des humains mais qui ont en tout cas figure humaine ou presque et qui sont animés et qui reproduisent des expressions qui sont relativement basiques mais qui sont reconnaissables par les gens qui connaissent les petits personnages etc. Et ici on est à la phase ultime où c'est de l'humain et les expressions sont des expressions humaines et ça fait un peu froid dans le dos je trouve je sais pas ce qu'en pense Sébastien mais est-ce que le robot doit forcément prendre l'apparence humaine vous avez une demi-heure j'ai regardé la vidéo moi je veux dire que le sourire il me fait penser alors pour ceux qui ont les bonnes références au chanteur d'Aerosmith j'ai jamais vu quelqu'un sourire comme ça à part le chanteur d'Aerosmith donc ça fait quand même pour ceux qui connaissent pas Aerosmith il a une autre référence peut-être le Joker c'est un peu pareil c'est peut-être plus connu tu vois mais voilà en même temps on sait pas qui était le modèle je sais pas qui était le modèle mais c'est le Joker ou Aerosmith voilà Aerosmith en tout cas il est une très jolie fille en tout cas il avait une très jolie fille à l'époque mais enfin voilà moi ça me fait peur les mimiques me font peur il faut pas voilà non moi je trouve la plupart des mimiques sont assez assez réalistes même si elles sont encore très mécaniques on sent qu'il y a encore enfin c'est pas c'est trop lisse en fait quelque part il faut rajouter des poils à ce truc il faut des cheveux il faut de la barbe il faut tu vois et là et il faut surtout pas être bleu parce que là c'est fantômas donc c'est il faudrait le voir je vais y reporter sur soi il faudrait le voir dans une couleur et dans une apparence encore plus humaine peut-être pour passer un peu ce cap de petit froid dans le dos en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc ça me sourit mais c'est quoi c'est un peu particulier il y a plein de vidéos comme tu le disais sur Engineered Arts on met le lien comme toujours évidemment dans la description de ce podcast 70 000 boules 70 000 boules pour faire c'est ce qu'il a coûté c'est pas très cher non c'est pour un joker non il fait que sourire et encore il fait peur tu le mets à la place de la plante verte dans le salon non mais ça par exemple tu vois dans le potager de Sébastien pour chasser les oiseaux c'est un épouvantail ça serait un épouvantail high-tech 70 000 boules mais voilà pourquoi pas mais il sourit au corneille et le corneille il s'est dit oulala qu'est-ce que c'est que ce truc il se barre donc non à faire avoir moi je trouve la question que j'ai posée t'as pas donné de réponse mais je pense qu'il n'y a pas de réponse à donner pour l'instant est-ce qu'un robot doit forcément avoir l'apparence humaine et moi je pense pas c'est pour ça que je suis assez fan les robots sexuels oui c'est mieux c'est mieux ça c'est sans doute mieux mais quand tu regardes ce que fait US Robotics par exemple oui Boston Dynamics Boston Dynamics par exemple US Robotics il faisait des modèles oui il faisait des modèles qui faisait un bruit de robot je ne sais pas pourquoi pourquoi ça m'est revenu ça US Robotics j'étais dans une vieille caisse avec des vieux trucs là tantôt si ça se trouve mon imaginaire a été frappé par ça passons Boston Dynamics effectivement oula ça me fait quelque part plus rêver ça me fait pas peur tu vois même si c'est peut-être c'est peut-être un tour de ma part mais voilà dites nous ce que vous en pensez avez-vous peur des robots apparence humaine ou pas ou préférez-vous que ça ait l'apparence d'un chien d'un chat ou d'un ficus pourquoi pas on est à la lettre S comme sécurité dans ce 332ème épisode des technos si vous avez tout sauté vous avez passé tous les sujets pour arriver ici vous pourrez toujours revenir en arrière pour écouter les autres sujets c'est tout à fait autorisé aussi vous faites ce que vous voulez nous on propose et vous vous disposez c'était la grosse info presque dans l'actualité technologique de la semaine Sébastien cette faille au niveau des serveurs Apache alors tout le monde a essayé d'en parler un peu partout même la télévision locale bruxelloise un pauvre garçon je ne sais pas s'il s'en est remis mais on va donner une explication pour que le tout venant puisse comprendre aussi de quoi il s'agit et ce que ça applique comme problématique Sébastien alors premier point ce n'est pas un serveur Apache non c'est un tool Apache Apache effectivement ils ont un serveur web qui était un des premiers serveurs web qui maintenant est nettement à la ramasse par rapport à d'autres serveurs comme Nginx et d'autres parce que voilà ça consomme énormément en ressources donc voilà c'est assez rare quand on l'utilise encore en tout cas il n'est plus dans les premiers mais Apache c'est une fondation donc c'est une fondation qui est responsable d'une série de logiciels libres ils en ont un paquet dont effectivement Log4j et Log4j c'est une libre qui permet facilement de faire comme son nom l'indique presque du logging le logging c'est quoi c'est simple c'est en tant que dev on a besoin de savoir parfois ce qui se passe ou on veut laisser des traces simplement dans un petit fichier en disant bon Marc s'est connecté sur le podcast Marc a changé son nom en Marc2 et etc à chaque fois comme ça on peut se dire qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui s'est passé et on peut aller rechercher les traces donc voilà c'est ça du log c'est bête mais bon comme il y a des trucs à gérer que tu dois ouvrir faire ma fichier que tu as envie d'un petit peu de tampon tu te dis bon j'utilise une lib ça marche bien etc ça c'est top sauf que quand une lib aussi simple est utilisée par autant de produits et qu'on trouve une faille dans ce genre de lib et bien tu l'as dans l'os et à tel point que effectivement donc n'importe qui qui utilise cette faille alors comment on l'utilise c'est assez simple c'est plutôt que d'écrire Marc a changé son nom en Marc2 le Marc2 c'est tu vas mettre un texte qui te permet d'exploiter la faille qui n'est pas très compliqué donc voilà tu mets un petit peu le texte que tu veux qui va dire hop tiens voilà je vais pouvoir exécuter ce que je veux comme code donc tu changes tu mets juste un truc un peu spécial dans ton texte et tu es parti donc je ne sais pas si on peut facilement en tant que non-dev imaginer la liste de tools qui peuvent être impactés par ça parce qu'en fait il y a des millions d'outils qui simplement sauve l'information comme je disais il a changé son nom ou il y a on log les trucs de chat parce qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé si jamais il y a un problème ou on log les connexions sur un serveur c'est ça c'est une fonctionnalité ce serait dommage de s'en priver parce que parce que ça permet de débuguer des trucs ça permet de retrouver voilà de revenir en arrière le fameux le fameux contrôle Z sur votre clavier c'est quelque part c'est schématique mais c'est aussi revenir en arrière de pouvoir débuguer des applications toutes sortes de choses en fait voilà et donc comme c'est un truc en Java il y a énormément de tools Java qui l'utilise la liste est longue comme le bras ça a été détecté en fait par une équipe chez Alibaba bon voilà et ce qui est donc c'est les chinois en l'occurrence Alibaba Cloud et qui l'a publié le 24 novembre et ce qui est assez étonnant c'est que il y a pas mal de hackers qui ont déjà réussi à l'exploiter très peu de temps après la publication après la faille il n'y a pas hyper compliqué à exploiter mais n'empêche on se dit c'est étonnant les chinois l'ont publié ils l'ont publié un peu le 24 25 26 ça y est ça commence à être la guerre alors que bon il faut laisser le temps maintenant aux gens et à tous les comptes enfin tous les développeurs de mettre à jour leurs apps le problème c'est qu'il y a plein d'apps qui ne pourront certainement pas être mises à jour aussi facilement que ça parce que ça on parle d'années et d'années d'applications qui ont été développées en utilisant ce truc là donc il y a de tout si on va voir dans les produits Adobe il y a des produits Adobe qui sont qui sont effectivement impactés si on prend Amazon Amazon a des produits qui sont impactés Atlassian il y a des produits je suis que dans les A pour être Cisco et etc et donc il y a une liste qu'on vous donne en gros quasi tout le monde est impacté tu prends des grosses boîtes Oracle Oracle dit ah oui on a un certain nombre de produits où il y a le composant Log4j tu prends Siemens ah Siemens oui effectivement on a quelques produits qui tu prends VMware ah oui on a quelques produits toutes les sociétés aujourd'hui sont impactées par le truc à tel point alors ça a fait paniquer énormément de en gros normalement ça a fait paniquer tous les responsables de sécurité de toutes les sociétés parce que du coup il devait trouver quel soft utiliser ce composant ce qui est compliqué parce qu'en général tu vas pas autant dans le détail dans les probabilités de sécurité des tools c'est à dire que tu vas utiliser on va dire Office sur les machines sur Windows tu vas pas aller noter tous les composants logiciels qui sont utilisés par Office déjà souvent tu les connais pas donc c'est rare que les responsables de sécurité connaissent tous les composants de tous les soft qu'ils utilisent et donc c'est très difficile d'aller dire d'une infra il n'y a pas de problème donc la plupart ont passé un très mauvais week-end y compris un des premiers qui a été exploité c'était Minecraft Minecraft était en Java et Minecraft a été effectivement impacté par la faille c'est pas les seuls la liste est longue comme les bras pour moi c'est une des plus grosses failles de l'année si pas probablement de la décédure alors c'est une librairie c'est une librairie comme tu l'as dit donc tout le monde s'en sert il y a un force fait loi tout le monde l'utilise donc on a confiance quelque part j'imagine qu'il y a une confiance aveugle si tout le monde l'utilise c'est que forcément c'est éprouvé et donc personne ne se pose de questions malheureusement et puis à un moment donné ça craque et puis voilà est-ce que cette librairie a été mise à jour ou patchée ou etc oui mais le problème c'est que maintenant il faut mettre à jour tous les produits et certains produits ne seront jamais mis à jour parce que les développeurs ont abandonné le produit parce que c'est des trucs où le développeur est mort et que c'était un petit truc que tu utilisais que le développeur en a eu marre etc etc donc il y a plein de produits qui ne seront pas mis à jour donc ces failles vont rester il y a cette exploitation de Log4j je pense qu'on va en parler pendant un certain nombre d'années ça va être assez costaud à tel point que si on prend le gouvernement canadien ils ont tellement paniqué le vendredi qu'ils se sont dit alors on ne va pas prendre de risques on va tout couper c'est radical pendant tout le week-end ils ont tout coupé en disant ok et on verra lundi on verra lundi ce qu'on va rallumer mais en attendant on va passer un bon week-end appuie sur le bouton on est vendredi on ne va pas s'emmerder avec ça tout le week-end moi j'ai prévu des trucs on verra ça lundi clink et donc ils se sont dit c'est tellement on n'est tellement pas sûr du truc et de l'impact et puis on n'a pas envie que donc on ne prend pas de risque on débranche tout est-ce que c'est peut-être une démarche c'est très radical c'est radical mais en même temps quand on a une société une société autour de soi qui peut se permettre de se couper d'outils technologiques pendant le temps d'un week-end sans qu'il y ait de dommages pires que ceux que l'on pourrait escompter si on les laissait tourner parce que c'est ça il faut faire le rapport à un moment donné donc quand on a ça c'est qu'on est encore quelque part ça reste encore une société à échelle humaine quelque part ouais enfin c'est intéressant en tout cas c'est assez inédit je pense pas dans les dernières années avoir vu une seule fois un pays qui s'est dit la faille est tellement critique qu'on va tout couper j'ai jamais vu ça j'ai dans l'oreillette j'ai un c'est un chauffeur de taxi qui demande s'il peut se servir de cet argument je crois que non mais voilà il est possible que tu sais pas l'impact qu'il y a tu peux n'importe quel device même c'est pas juste effectivement c'est toutes sortes de choses sur ton truc les devices t'as un petit coup de java qui tombe dessus un petit truc dessus avec le log4j que tu ne sauras pas mettre à jour parce que la boîte s'en fout depuis des années ton truc devient une faille de sécurité importante dans ton réseau l'impact ouais on va en parler pendant des années moi j'ai lu que ça touchait les routeurs et tout ça ah oui ce genre de truc qui se retrouve tout l'embarqué tu vas avoir de l'embarqué tu vas avoir des serveurs tu vas avoir de desktop t'as de tout ouais et pour plein de raisons et dans plein d'applications que ce soit du tout venant comme du du plus pointu méditaire médical réseau et il faut que les éditeurs se rendent compte qu'ils ont le truc parce que alors là je pense que beaucoup de gens sont au courant mais encore bien il y a plein de développeurs qui ne font pas passer à côté en disant oh oui voilà donc il y a plein de softs qui ne seront pas à jour pour plein de raisons oui ou qui ne savent pas ou qui ne savent pas qu'ils ont cette librairie dans l'application qu'ils ont acheté chez Revilin et que voilà et qu'ils se disent moi je fais confiance à mon fournisseur et tout devrait bien aller c'est un peu ça aussi ça c'est le problème avec d'autres tools comme NPM ou en général quand tu prends une libre il y a tellement de dépendance derrière que c'est impossible de savoir de savoir et quand il y en a une de déballer c'est vraiment très compliqué parce qu'on aimerait beaucoup du coup au boulot gros sac de nœuds du coup il y a des j'imagine de bonnes pratiques je peux t'en parler pendant des heures c'est sur les bonnes pratiques aussi mais les bonnes pratiques les bonnes pratiques coûtent très très cher oui forcément et donc j'imagine aussi que le fait de se saisir d'une librairie comme celle-là c'est aussi une question de coût quelque part c'est un truc à ne plus développer c'est voilà ah oui mais tu le disais en intro a priori tu vois c'est utilisé par des milliers de développeurs donc confiance c'est un truc simple pourquoi ça peut être ton système oui c'est ça donc c'était l'endroit idéal où trouver une faille c'est voilà donc ne vous inquiétez pas vous chez vous tout de suite maintenant non plus sauf si vous êtes développeur on coupe et tout mais oui c'est ce que c'est ce que j'allais dire méthode canadienne mais attendez encore 5-10 minutes jusqu'à ce qu'on termine on n'a pas fini parce qu'on est allé trotter comme transistor les transistors ces petites choses qui ont diminué de taille de plus en plus de temps de plus en plus de plus en plus de plus en plus pour faire par exemple des microprocesseurs Aurélien et qui là maintenant on se demande où on va en mettre quelqu'un chez IBM ou chez Samsung ou chez les deux ils se sont dit on va maintenant qu'on les a mis tous bien à plat on va les superposer on va gagner on va gagner et c'est pas con c'est pas bête voilà c'est ça l'idée tout à fait donc IBM et Samsung et dans un second temps Intel aussi cherchent à démontrer que la loi de Moore qui était que le nombre de transistors sur un microprocesseur double tous les deux ans ne ne enfin ils vont pas renier la loi de Moore parce que ça diminue enfin on se fait diminuer 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 comme tu le disais très bien la taille des des transistors mais voilà il y a un moment un atome c'est un atome et on ne pourra pas descendre plus bas donc donc c'est dit il faut qu'on trouve une autre solution au lieu de les mettre sur une carte mère ou sur un processeur l'un à côté de l'autre avec des interconnexions entre eux on va essayer empilons les empilons les c'est un peu c'est un peu comme les gens au début il y a des maisons puis après on a fait des images oui c'est ça c'est voilà et donc cette technologie qui nous est vantée sous le nom de VTFET pour Vertical Transport Field Effect Transistor pour on connaissait les FET maintenant c'est les VTFET permet d'être soit deux fois plus puissant donc ils permettront de faire deux fois plus de calcul soit ou deux fois plus économe donc ils consommeront moins d'énergie justement je vais expliquer après pourquoi donc c'est un site Interesting Engineering qui nous a enfin il y a un des articles qui vient d'Interesting Engineering qui donc nous propose cette innovation de rupture et qui donc qui en empuyant les attendez je ne m'y retrouve pas il a perdu ses notes oui j'ai en fait j'ai perdu mes notes donc non mais voilà au début les transistors étaient couchés à l'horizontale et donc le courant circulait entre les entre les entre les transistors de manière horizontale et maintenant on va les empiler et donc le courant va circuler de manière verticale donc il y a aussi Intel qui développe une technologie qui s'appelle Foveros qui permettra peut-être à Intel de redorer son blason parce que comme vous le savez la guéguerre Intel AMD fait du tort à Intel et donc les projets c'est de diminuer la taille de la gravure on était à 2 nanomètres 20 angstrom et maintenant on va descendre à 1,8 18 angstrom et donc à mon avis ce n'est pas une techno qu'on verra tout de suite tout de suite mais il y a une porte de sortie pour que la loi de Moore reste obligatoire là on me dit aussi dans l'oreille obligatoire pour Windows 12 il va y avoir du monde sous Linux ça va faire du monde sous Linux je vous renvoie au sujet de l'année Linux en début d'épisode parce que voilà tout ça a un coût évidemment on sent bien le bras de fer Intel versus architecture ARM c'est voilà la guerre des processeurs est comme qui dirait relancée comme au bon vieux temps plus de calcul pour faire plus de choses il faut voir dans quelles applications aussi est-ce que ça concerne le tout venant une fois plus ou est-ce que c'est des processeurs qui vont être utilisés dans certains cas de figure dans certains types d'applications c'est la question qu'on peut se poser oui mais est-ce que on va passer à cette technologie pour que tout ce qui est sur batterie type smartphone et autres soit moins énergivores et qu'on gagne par exemple ou qu'on diminue la taille des batteries pour avoir la même autonomie qu'aujourd'hui oui oui c'est ça parce que c'est souvent on met un peu la charrue avant les bœufs trop souvent dans ce domaine là parce que si on utilisait les batteries qu'on a aujourd'hui sur des smartphones ou des GSM d'il y a 15 ans je pense qu'ils tiennent facile la semaine voire 10 jours ou plus ça tenait 10 jours à l'époque maintenant tu tiens l'année c'est vrai maintenant je pense que tu tiens presque une année il ne faut pas exagérer mais peut-être le moins peut-être le moins il faut téléphoner quand même un peu il ne faut pas juste jouer à Snake tu voulais dire un truc Sébastien sur ce sujet j'ai une question naïve je suis très content d'avoir notre ami ingénieur avec nous là-dessus c'est alors tu vois il est là il est là il est là il est là tu vois quand tu lis l'article tu te dis en fait plutôt que de les mettre l'un d'un côté de l'autre il y a un mec un jour dans un labo qui s'est dit hé j'ai une idée révolutionnaire on va les mettre les uns au-dessus de l'autre les autres ils tapent un verre de peintre ils disent ça c'est bien avec un accent bruxellois tu te dis comment personne ça paraît con tu te dis comme ça est-ce qu'il y avait comme une limite qui empêchait de le faire avant je pense que la limite c'est plus l'aspect industriel de la production du processeur c'est pas tellement l'idée je pense que c'est typiquement c'est la fameuse couche de silicone qui était facile à traiter et graver justement la couche de silicium pardon qui est facile à graver enfin facile qu'on peut graver etc non mais je m'intéresse et que là quelqu'un justement le gars en question a dit et moi j'ai trouvé le moyen pour faire des gravures en deux dimensions en trois dimensions avec l'accent bruxellois évidemment parce que c'est un bruxellois c'est le sujet c'est complètement d'un mais c'est comme ça on fait des trucs incroyables en Belgique donc d'où l'idée à partir du moment on peut le produire allons-y gaiement quoi et il y en a un qui a essayé de mettre de travers en diagonale donc voilà moi je trouve ça reste une bonne idée on peut critiquer tout ce qu'on veut mais ce qui serait intéressant de savoir c'est comment ils vont le faire tu vois c'est ça la tech pourrait tu vois là aussi dans les bus pour le moment on est l'un d'un côté de l'autre peut-être que si on les met l'un au-dessus de l'autre on peut en mettre plus de gens dans les bus ça s'appelle l'Angleterre oui c'est ça c'est la Grande-Bretagne mais ils sont toujours ils sont restés au niveau du premier étage bizarrement alors qu'on savait qu'on aurait pu faire plus et faire des arrêts de bus au troisième et faire des arrêts de bus et faire des arrêts de bus au troisième étage ou au quatrième étage tu vois comme ça tu arrives directement dans ton bureau et on peut se passer des ascenseurs bon bref les transistors verticaux on verra bien ce que ça va donner comment ça va être produit ce que ça va coûter parce que forcément nouveau type de production nouvelle chaîne donc on peut s'attendre à ce que les coûts soient un petit peu différents que ce qu'on connait aujourd'hui et si c'est pour doubler en plus les vitesses les capacités de processeur j'imagine que tout ça évidemment ça va se payer cher évidemment on avait des trucs à rajouter là-dessus non non on achève ce 332ème épisode des technos presque le dernier de l'année pas encore le dernier de l'année il y a encore des épisodes cette année-ci je vous rassure avec la lettre U comme USB USB over network avec 27 failles en prime c'est monsieur Faye qui nous en parle c'est le barbu qui l'avait dit au départ aussi à la lettre S comme sécurité mais il risquait d'y voir d'un amalgame avec la précédente news donc je vous renvoie à l'autre news si vous ne l'avez pas écouté évidemment ici il est question de tout à fait autre chose j'ai l'impression oui c'est une autre faille une autre faille dans un truc alors c'est un SDK proposé par une boîte qui s'appelle Elptima on ne connait pas vraiment le nom comme ça la plupart des ça ne vous fera pas tiquer probablement et en fait pourtant c'est un tool qui est utilisé dans beaucoup beaucoup d'applications des applications cloud majoritairement pas mal chez Amazon mais pas que les autres sont un petit peu moins connus tu vois tu as No Machine Acoups Amzetta FlexiHub Don'tify quand tu sors Amazon Amazon tu connais les autres pas facile quoi et ça c'est des plateformes cloud et en fait à quoi sert leur SDK USB et bien c'est simple vous avez une machine virtuelle qui tourne sur un serveur chez Amazon et chez vous sur votre petit PC vous avez un lecteur de smartcard tu dis bah oui mais comment est-ce que c'est que je connecte les deux c'est pas possible je ne vais pas aller le mettre là-bas sur Amazon et bien voilà ça c'est le petit truc en plus ce qui fait que tu peux connecter des devices en USB over the network donc à travers le réseau c'est l'USB over the network il est reconnu comme un disque quoi enfin comme un volume quoi il est reconnu comme un truc USB non non comme un truc USB ton USB est reconnu sur la machine comme s'il était connecté à la machine mais pas qu'un USB enfin pas qu'un disque USB tu peux y connecter vraiment un lecteur de smartcard voilà c'est ça une webcam tout ce que tu veux c'est de l'USB à travers le réseau un device USB quoi un device USB voilà que tu connectes à distance donc le tout le génial c'est simple c'est fort utilisé et alors le mec n'a pas trouvé une faille pas deux failles pas trois failles je peux aller loin comme ça mais 27 failles d'un coup bingo il y en a un qui se dit bon alors maintenant qu'on a coupé tous les serveurs au Canada qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? et donc tout le week-end dit Xiaomi 27 failles alors ils ont déjà tout corrigé et les gars d'Amazon ont même déjà publié ça les fixes pour certains trucs depuis le mois de juillet donc c'est quand même quelque chose qui était connu et en cours de résolution depuis des mois tout n'a pas été corrigé aussi vite chez tout le monde Amazon a corrigé ça le 25 juin alors que si on regarde les autres on a du 6 septembre jusqu'au 21 octobre et certains uniquement le 4 décembre ils se sont donné le temps de... ils ont corrigé il y en avait 27 aussi pour certaines n'était peut-être pas aussi trivial que ça à corrigé donc si vous utilisez ce genre d'outil pensez à mettre à jour parce que sinon le résultat c'est simple c'est un exploit qui permet d'exécuter du code au niveau kernel donc en gros vous êtes cuit on prend le contrôle de la machine enfin si vous utilisez ce genre de choses si vous utilisez un service de cloud qui utilise cette fonctionnalité là interrogez-vous et voilà il faut tout mettre à jour et puis voilà c'est comme ça c'est... bon ok je ne sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter sur cette info là ou pas ou pas mettez à jour mettez à jour effectivement et voilà qui conclut notre épisode 332 il y aura un bonus on vous l'a dit à un moment donné on va parler de différentes choses parce qu'il y a toujours des choses à rajouter à un épisode et donc c'est l'idée du bonus ce qui se passera en 15 minutes montre en main promis on ne prendra pas plus de votre temps et ce sera disponible dans les jours qui viennent c'est peut-être déjà là d'ailleurs je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode voilà c'est comme ça que ça se passe merci beaucoup à Aurélien merci à Sébastien merci de vous abonner à nos réseaux sociaux ou à ce podcast déjà n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous également puisque plus on est fou plus on rit et plus c'est amusant et plus on est content et voilà j'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est si on ne se voit plus bonne fête à très bientôt salut go 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 Générique